salut à toi qui nous suit d'afrique d'europe d'amérique ou d'ailleurs où que tu sois dans le monde je te souhaite la bienvenue dans ce talk show de la liberté live avant d'aller plus loin si c'est pas déjà fait abonne toi à notre chaîne youtube la liberté live et clique aussi sur la cloche pour recevoir les notifications quand on postera des nouveaux talk show ou des nouveaux champs aujourd'hui je suis super heureux d'accueillir un membre de la famille de la liberté live il est avocat il est aussi coach des rendez vous les rendez vous sont nos petits groupes de prières qui se réunissent en ligne et dans des villes déjà de quatre continents j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui joffre n'gamilou salut joffre et comment ça va salut pastor frédéric écoute ça va bien je me porte bien je vais bien donc voilà très heureux d'être parmi vous aujourd'hui oui je suis super content de t'accueillir aujourd'hui dans ce talk show et on est dans une série qui est intitulée tu peux vivre libre et la semaine passée j'ai apporté un message qui parlait d'être libéré de l'inquiétude donc en deux mots on a vu que jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter parce que lui prend soin de nous c'est même un ordre d'ailleurs que dieu nous donne de ne pas nous inquiéter on a aussi parlé des effets néfastes que l'inquiétude provoque sur nos corps ça peut aller d'une simple réaction de la peau à de graves problèmes cardiaques et on a terminé le message en voyant que la clé ultime pour être libéré de l'inquiétude c'est tout simplement de faire confiance à jésus alors je ferais alors que nous on lit ces versets dans la bible dans mathieu 6 verset 31 et verset 34 que je vais lire donc ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons nous que boirons nous de quoi serons nous vêtus et verset 34 ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine ici donc à deux reprises jésus nous dit de ne pas nous inquiéter mais je ferais est-ce que c'est si facile que ça ne pas s'inquiéter ah mais très très bonne question mais je crois qu'on a un penchant naturel à s'inquiéter non absolument pas au fait c'est très très dur de ne pas s'inquiéter il ya vraiment des situations dans la vie qui nous donne pas vraiment le choix au fait on peut faire face à des défis à plusieurs niveaux au niveau de ses études son travail sa famille ses relations avec les autres on peut même le voir d'ailleurs actuellement on vit une situation où il ya une pandémie covid 19 oui j'ai dit covid 19 plus personne veut entendre ce mot là mais c'est la c'est la réalité qui s'imposait à nous pendant presque plus d'un an c'est une situation où on n'avait pas vraiment de contrôle et elle s'imposait à nous puis a suscité toutes sortes d'inquiétudes de questions dans nos têtes puis on a vécu vraiment une année où on oui on était inquiets de tout parce que je vais tomber malade quel symptômes je vais avoir est ce que je pourrais reprendre ma vie d'avant est ce que je pourrais revoir librement les personnes que j'aime est ce que je vais pouvoir continuer à travailler est ce que je vais mourir donc c'est tellement d'inquiétudes d'incertitude alors je crois qu'il faut pas se le cacher effectivement c'est difficile de pas être inquiet des fois et des fois c'est pas juste notre faute c'est pas juste nous c'est la situation qui s'impose à nous et qui nous fait douter de l'avenir donc ça vient assez naturellement quand on parle d'inquiétude on doit pas chercher longtemps là ça vient direct là exactement exactement et ce qui est intéressant dans le message aussi qu'on a entendu la semaine passée on a vu qu'il y a ceux qui disent que ne pas s'inquiéter c'est irresponsable ils vont dire on peut pas juste s'asseoir ne rien faire et faire confiance à dieu mais en fait il faut comprendre ici que ne pas s'inquiéter parce qu'on fait confiance à jésus ça veut pas dire être irresponsable donc on doit tout remettre entre les mains de dieu et faire notre part donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas que on prie et puis on fait rien on va s'asseoir on regarde la télé on dit ah c'est bon j'ai prié maintenant tout va se régler tout seul non on prie et on travaille fort on fait notre part en fait nous on fait ce qui est possible et on laisse dieu faire l'impossible est-ce que toi j'offrais tu avais déjà entendu ça justement certaines personnes qui disent ah ben ça se peut pas quand même pas juste ne pas s'inquiéter et tout remettre entre les mains de dieu ben oui au fait sous différentes formes je l'ai vu et puis notamment avec les personnes aussi qui vivent de l'anxiété voire même aussi je te dirais la dépression etc où on a une tendance quand même aussi à dire bon suffit pas juste de prier pour qu'on soit guéri ça peut prendre d'autres gestes d'autres actions donc c'est quelque chose qu'on voit aussi des fois où on a tendance à minimiser aussi ce que ce que dieu peut faire dans notre vie ce que la prière peut faire aussi dans notre vie donc oui tout à fait tout à fait oui c'est vrai que c'est un bon point alors maintenant ici je pense que ce qui est important de retenir par rapport au fait que nous avons notre part à jouer c'est dans tous les domaines par exemple par les études le travail accomplir certains projets maintenant quand on parle du domaine médical c'est sûr que là on doit prier on remet tout à dieu nous nous attendons à lui mais on reconnaît que voilà dieu il émette du temps il émette des circonstances et voilà je pense que c'est pas quelque chose sur lequel on doit non plus se mettre une charge en disant bon mais voilà j'ai prié j'ai fait ma part donc maintenant je vais être guéri si je suis pas guéri c'est que j'ai pas bien prié on remet tout entre les mains de dieu et on lui fait confiance toi Geoffrey est-ce que t'as déjà eu des situations dans ta vie qui ont pu te conduire à l'inquiétude j'imagine que oui parle-nous un peu de ce que toi t'as pu vivre des choses qui ont peut-être été difficiles dans ta propre vie aussi mais en fait j'ai eu une vie non j'ai une vie super béni puis comme j'ai connu jésus ben là j'ai connu aucun problème au fait dans ma vie jamais un seul obstacle alléluia quel témoignage c'est effectivement pas le cas du tout oui j'ai connu des gros des gros défis dans ma vie je crois que je l'avais déjà partagé aussi dans les événements vision de la liberté live alors j'ai perdu mes parents hein donc quand j'étais jeune adolescent un jeune adulte pas facile du tout donc quand ça te tombe dessus c'est un gros coup de pression dans la vie puis là exactement c'est le moment où tu te dis ouf mon dieu qu'est-ce que je vais devenir c'est la recette parfaite d'accord pour t'inquiéter de l'avenir et de quoi demain sera fait lorsque c'est arrivé plusieurs questions se sont bousculées dans ma tête il y a eu un ce qu'il faut dire c'est qu'il y a eu un temps de deuil aussi il faut se donner ce temps là aussi quand ça arrive c'est ma situation personnelle c'est arrivé c'est comme ça que je l'ai vécu j'ai eu un moment de deuil mais surtout je dirais un moment de questionnement beaucoup de questionnement comme j'ai dit beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête et ce qui était assez aussi incroyable c'est que j'avais donné ma vie à Jésus au fait à l'âge de 14 ans donc j'ai vraiment donné ma vie à Jésus j'étais baptisé donc c'était un moment où vraiment j'étais en feu pour Jésus et puis là tout d'un coup ça me tombe dessus mes parents décèdent donc effectivement ça me pousse à réfléchir plein de questions qui se mêlent dans ma tête mais pourquoi Dieu permet ça ? pourquoi est-ce qu'il permet ça ? qu'est-ce que je vais devenir ? on peut même aller est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre ? j'ai plus mes parents pour me soutenir alors quand on parle de ne pas s'inquiéter de quoi on sera vêtu demain ne pas manger ça c'est une situation où on se dit wow, naturellement ça vient à nous ça se bouscule dans notre tête et il faut, il faut, il faut, il faut, il faut il faut pouvoir gérer ça gérer cette situation tu as parlé du deuil donc avant de parler de comment est-ce que toi tu as pu surmonter cette inquiétude est-ce que tu peux te parler de cette période ? justement avant de trouver des solutions avant de voir comment concrètement tu as fait parce qu'il y a une période puis je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres situations d'autres difficultés auxquelles on peut faire face un peu une période pour, on va dire, encaisser si, est-ce que c'est le bon mot ? exactement c'est ça il faut se laisser le temps de pleurer aussi il faut laisser le temps de prendre un recul sur soi absorber un petit peu toute cette situation que vous pouvez vivre que ce soit un deuil ou autre chose alors c'est un temps qui est vraiment nécessaire et bien souvent on a un réflexe aussi dans ce temps-là de vouloir comprendre les choses vraiment pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? on a vraiment un penchant et c'est correct c'est correct c'est ce que Dieu m'a fait comprendre par la suite c'est correct d'avoir ce temps-là c'est correct de pleurer c'est correct de remettre en cause beaucoup de choses mais ça ne fait pas en sorte que Dieu n'est pas là que Dieu ne nous entend pas qu'il n'entend pas nos pleurs qu'il n'entend pas nos cris du cœur qui ne voit pas notre souffrance bien au contraire bien au contraire mais ce temps-là est important aussi et toi Geoffrey dans la situation que tu as pu vivre comment est-ce que tu as fait pour surmonter l'inquiétude surmonter tous ces doutes et ces craintes que tu pouvais vivre à ce moment-là ? mais à ce moment-là Dieu était tout ce qui me restait dans le fond après avoir perdu mes parents Dieu est tout ce qui me restait donc au lieu de m'éloigner de lui et de lui en vouloir pour ce qui était en train de m'arriver donc là j'avais passé ma phase de pourquoi tu permets ça Seigneur moi je viens de me faire baptiser je suis en feu pour toi puis je dois vivre ça donc j'ai passé cette phase-là j'ai eu le temps de l'absorber puis à un moment donné waouh c'est ça c'est je me suis rappelé tout d'un coup que dans le fond seul lui pouvait m'aider mais c'est intéressant ce que tu dis Geoffrey cette fameuse période pourquoi est-ce que Dieu permet ça je pense que on la vit tous quand il y a des épreuves quand il y a quelque chose qui est difficile alors ça dure plus ou moins longtemps cette période-là qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui traverse quelque chose de vraiment difficile et qui est exactement là pour l'instant et pourquoi Seigneur est-ce que ça m'arrive en ce moment ? je dirais que mon réflexe a vraiment été petit à petit c'est vraiment de mettre dans la prière c'était mon outil pour avoir cette relation avec Jésus c'est ce que j'avais appris c'est ce qu'on m'avait dit tu as une relation directe avec Jésus parle-lui tu connais tout parle-lui alors c'est ce que j'ai fait donc j'ai commencé petit à petit à faire ça et alors que je cherchais des réponses à mes questions avec Dieu donc il m'a montré qu'il ne servait à rien de chercher des réponses claires à ce que je vivais et qu'il fallait lui faire confiance et s'abandonner totalement à lui waouh difficile à faire parce qu'on aime ça avoir un plan de match un guide des réponses quelque chose qui va nous dire ok voilà maintenant tu vas faire ça 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 mais là Dieu m'appelait à lui faire totalement confiance sans me poser de questions alors ça c'est incroyable et à ce moment-là j'avais un passage qui me revenait beaucoup vraiment dans la tête puis dans mon esprit c'était ce fameux passage dans Matthieu où Jésus nous dit ben venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos alors il nous invite à prendre son joug et à recevoir ses instructions car il est doux et humble de coeur et vous trouverez donc Jésus nous dit que vous trouverez du repos pour votre âme j'avais vraiment besoin de ça j'étais fatigué j'étais chargé j'avais besoin de repos et alors mais ça a été un processus c'est pas quelque chose d'automatique on vient Seigneur on dépose on part non c'est un processus et bien que je suis venu j'ai déposé mon fardeau ce deuil que je vivais qui était là pour me détruire mais bien que je l'ai déposé mais il y avait aussi cette conscience de développer cette urgence de développer ma relation quotidienne avec Jésus c'est une question de survie vraiment une question de survie un jour je ne pouvais pas passer sans que je ok Seigneur j'ai besoin de toi aujourd'hui pour marcher j'ai besoin de toi pour faire ça pour faire ça donc c'est vraiment j'ai besoin de lui pour surmonter cette épreuve et voilà c'est lui qui m'a vraiment donné dans le fond la force de pouvoir le faire donc c'est vraiment riche ce que tu partages parce que ça va certainement aider plusieurs personnes qui nous regardent dans le sens où il y a toujours cette période où on se questionne parfois on peut même en vouloir à Dieu pourquoi est-ce que tu permets ça regarde ça n'a aucun sens pourquoi est-ce que moi je dois passer à travers ça et toi ton témoignage ce que toi t'as vécu dans ta propre vie c'est j'ai pas de réponse spécifique par rapport à ce qui m'a frappé mais par contre j'ai une direction de Dieu qui m'appelle à venir à lui qui m'appelle à venir dans sa présence qui m'appelle à passer du temps avec lui et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette saison-là quand tu disais t'as compris que le Seigneur t'appelait à venir à lui à lui parler est-ce que tu peux nous dire même pratiquement comment tu faisais parce qu'en même temps c'est difficile l'épreuve elle est là elle disparaît pas parce qu'on sent que le Seigneur nous appelle à venir à lui mais comment est-ce que tu as pu conjuguer la souffrance que tu vivais avec le fait que tu prenais cette décision de développer ta relation avec Jésus je crois que dans un premier temps c'est vraiment juste la prière qui est je dirais une chambre dans laquelle on s'isole on discute on discute avec de manière franche et honnête on épanche son coeur devant Dieu ok donc ça c'est intéressant ça veut dire que quand on souffre c'est vraiment très difficile c'est que c'est pas pour faire la belle prière qu'on va réciter pendant des heures c'est en fait c'est le type de prière où en fait tu viens déposer ta souffrance tu disais clairement ce que tu vivais c'est ça c'est Dieu voilà ce que je traverse exactement comme vraiment à un ami à qui on se confie parce qu'en l'occurrence en ce qui me concerne j'avais pas grand monde autour de moi alors j'étais dans cette grande maison qui était délaissée tout seul donc je veux pas faire je dirais la petite victime c'était pas évident mais j'avais vraiment personne à qui pouvoir me confier sur ce que je vivais donc la prière et le fait de pouvoir discuter de ça je l'ai expérimenté je savais pas si ça allait marcher alors ça c'est important c'est ce que j'avais entendu bien entendu quand j'allais à l'église donc mais je savais pas si ça allait marcher donc je l'ai juste fait et ce qui est incroyable c'est au fur et à mesure que je le faisais je crois qu'il y a vraiment une paix qui s'installait vraiment par rapport à toutes les questions qui se bousculaient dans ma tête toutes les émotions ce torrent d'émotions que je pouvais vivre à l'intérieur de moi il y a une paix qui s'installait qui est pas explicable et j'ai appris plus tard que effectivement la parole de Dieu nous parle de cette paix là et Jésus nous a parlé de cette paix là et c'est un passage qui se trouve dans dans Jean chapitre 14 verset 27 où Jésus nous dit vraiment je vous laisse la paix je vous donne ma paix je vous donne pas comme le monde donne et il nous dit que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point je dis waouh donc même sans avoir lu ça je l'ai expérimenté donc tu l'as d'abord expérimenté et puis tu l'as lu puis tu as dit waouh ça colle waouh c'est vraiment ça que je suis en train de vivre exactement exactement et tout est passé par là dans le fond et par la suite mon attachement à Jésus et ma soif d'en savoir plus je dis waouh mais au fait ce Jésus que je prie qui me donne cette paix là mais qu'est-ce qu'il a fait vraiment c'est quoi son histoire c'est encore très récent donc ça m'a donné une soif d'aller lire la Bible d'aller connaître de lire les évangiles de connaître Jésus vraiment à travers les évangiles à travers ce qu'il a fait parce que tu as expérimenté sa paix parce que ça t'a aidé clairement dans la situation que tu vivais tu t'es dit waouh je veux en savoir plus parce que ça marche entre guillemets si on peut dire c'est ça ? exactement c'est ça c'est vraiment ça ça marche et à travers aussi tout ce processus je crois que il y a des fois même lorsqu'on va prier on n'a pas encore une fois toujours toutes les réponses c'est pas waouh on prie et là Dieu nous parle des fois c'est plus complexe que ça et il y a comme il y a comme aussi une grâce quelque part qui vient s'instaurer dans une situation qu'on vit on expérimente une paix que Dieu nous donne puis des fois sans forcément qu'on la demande il est là parce qu'il nous aime il nous la donne mais il y a aussi cette grâce aussi qui est là pour nous et alors que des fois qu'on prie et où on n'a pas forcément toutes les réponses à nos prières il y a une grâce qui est là et qui nous suffit pour tous les jours c'est une grâce qui nous fait où on se rend compte que dans le fond on est vulnérable d'accord on est faible et que parce qu'on est faible on a besoin de lui et Dieu dans le fond se transcende à travers cette faiblesse que l'on vit pour la en fait il la transforme en force ça c'est c'est quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment fort parce que quand on entend cette histoire c'est que ton histoire c'est l'histoire finalement de chaque personne qui rencontre une difficulté il y a cette période de questionnement et nous on veut des réponses en fait naturellement c'est ça nous on veut des réponses je veux une réponse je veux une réponse je veux une réponse mais Jésus lui dans la Bible dans sa parole il nous promet pas des réponses il nous promet sa paix parce qu'en fait ultimement on n'a pas besoin de réponses on a besoin de paix parce que même si on va plus loin dans le raisonnement quand bien même on obtiendrait des réponses à toutes nos questions on serait pas spécialement en paix et Jésus le sait à l'avance et c'est tellement naturel pour nous on veut les réponses on veut les réponses mais Jésus dit tu veux les réponses mais c'est pas ça que je vais donner je vais donner ma paix parce que c'est ça ce dont tu as besoin et toi tu l'as tu l'as vécu c'est très fort et vraiment ce que j'ai expérimenté dans le fond ce qui est important de noter quand même c'est que ce monde nous appelle à être fort à être des lions voilà tu vas pas te laisser abattre par la situation tu vas être fort mais la parole de Dieu nous enseigne de ce que j'ai lu autre chose c'est qu'on n'est pas des lions on est des brebis et on a un bon berger qui est là pour prendre soin de nous donc ça c'est quelque chose d'essentiel aussi que j'ai appris mais de pouvoir de dépendre de son berger vous savez il y a ce fameux passage qui parle lorsque je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort je ne craindrai aucun mal car ta houlette et ton bâton me protègent donc c'est vraiment ça c'est une relation avec Jésus on apprend à la développer on apprend à lui faire confiance à s'abandonner à lui alors il y a toujours des choses que nous effectivement on peut faire dans le concret aussi mais la substance même de comment est-ce qu'on peut surmonter une épreuve je veux dire la substance même la clé vraiment de ça c'est une relation proche avec notre Seigneur donc ce fameux combat contre l'inquiétude est-ce que c'est quelque chose qui ça se règle en un jour ou ça se règle pas en un jour ça c'est un processus je crois que voilà tous les jours au fait on dit à chaque jour suffit sa peine souvent mais à chaque jour est une occasion de commencer ta journée ou de prendre un temps d'intimité avec ton Seigneur celui qui te connaît parfaitement et qui est là pour vraiment te donner cette paix cette grâce qui va te permettre de surmonter ce que tu vas vivre et même des fois qui par des circonstances vont te donner des réponses aussi à tes questions quelque part alors parce que moi par exemple malgré le fait d'avoir perdu là maintenant ça fait longtemps j'avais 14 ans aujourd'hui j'ai 40 ans avec le recul je me dis mais est-ce que t'as déjà manqué de quelque chose non Dieu a été un bon père pour moi il a été parfait il a fait en sorte que je ne manque de rien et j'aurais jamais pu m'imaginer ça à l'époque quand ça m'arrivait je dis oh mon Dieu voilà j'avais aucune idée de ce que Dieu allait pouvoir faire dans ma vie comment il allait remplir ma vie remplacer ce que j'avais perdu venir m'apporter voilà toute cette paix cette et une vie au fait en lui qui est extraordinaire oui donc on va faire un petit exercice parce que ce que t'as vécu je pense qu'il y en a beaucoup 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 qui devaient entendre ce témoignage mais il y en a beaucoup qui doivent pouvoir en retirer le meilleur en fait retirer vraiment l'aspect pratique donc mettons quelqu'un qui nous regarde pour l'instant qui soit vit un deuil ou soit fait face à une autre opposition un autre obstacle ça peut être une déception même sentimentale ça peut être des difficultés au niveau des finances mais qui sont vraiment graves ou toute autre chose concrètement imagine cette personne là pour l'instant elle est dans la phase elle se pose des questions elle veut des réponses et peut-être même qu'elle en veut à Dieu qu'est-ce que toi tu peux lui dire pour l'aider c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à cette personne là en fait qui est inquiète parce que tous ces signes là d'en vouloir à Dieu des réponses c'est de l'inquiétude donc concrètement tu dirais ok c'est quoi ta prochaine étape qu'est-ce que tu dis à cette personne là aujourd'hui je te dirais effectivement dans un premier temps prends le temps d'avoir une relation avec Jésus à travers la prière tu peux lui parler lorsque tu pries tu peux lui faire connaître toutes tes angoisses tes inquiétudes tes soucis tout première chose deuxièmement c'est vraiment de prendre le temps de lire sa parole alors on a on a cet outil on a cette parole elle est vivante c'est extraordinaire et le fait de mettre en priorité dans ta vie du temps à part pour lire la parole c'est pas je dirais oui c'est c'est temps ce que tu vas lire qui va t'apporter des choses mais même sur le principe de mettre en priorité la parole dans ta journée c'est de mettre Dieu en premier dans ta journée et ça je suis sûr que spirituellement il y a un effet alors ça c'est quelque chose d'essentiel aussi prendre ce temps là en priorité de passer de lire la parole de découvrir ce que Jésus a fait ce que la parole va pouvoir t'apporter troisièmement quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps malgré que je suis baptisé depuis 14 ans j'ai presque 26 ans de chrétienté mais c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit c'est la personne du Saint-Esprit j'avais entendu bien entendu parler du Saint-Esprit mais je ne savais pas que c'était une personne à part entière avec qui dans le fond que tu peux inviter dans ta vie que tu peux demander de te remplir pour qu'il te guide c'est un guide la Bible nous dit que c'est un autre défenseur alors oui c'est un autre défenseur qui est là pour toi quand tu vis une période de doute et d'épreuve qui est là aussi comme un guide et qui pointe toujours en direction de Jésus donc ça c'est un troisième outil que tu as aussi le Saint-Esprit et puis je finirai en disant vraiment il ne faut jamais oublier pour moi c'est très représentatif c'est comme une inquiétude une angoisse ou ce que tu vas vivre c'est comme un casse-tête comme on dit ici au Québec ou un puzzle et c'est un puzzle dont Dieu détient la dernière pièce entre ses mains donc tu ne pourras jamais arriver au bout de ça sans t'en remettre à Dieu oui tu peux poser des pièces ici et là je ne vais pas bien je vais aller faire du sport je vais aller regarder un bon film je vais aller faire plaisir en mangeant un bon repas je vais aller je vais essayer de bien dormir je vais essayer de faire je vais aller au spa tu peux faire plein de choses pour tenter de oui te conforter de faire du bien puis c'est comme mais le puzzle est toujours là même s'il est complété il ne sera pas tu ne viendras pas à bout de ce puzzle là parce que c'est Dieu qui détient cette dernière pièce donc ça c'est quelque chose que vraiment j'avais aussi à coeur de partager puis je crois que ça symbolise très bien aussi les périodes quand on vit une période d'un défi une période de doute alors c'est tout la clé la dernière pièce c'est Dieu qui l'a ce sont vraiment des excellents conseils puis tu as mis l'accent quand même pas mal dans tout ce que tu as dit aujourd'hui sur la prière et c'est par là que je veux qu'on puisse passer même là tout de suite on va mettre ça en pratique moi j'ai vraiment à coeur de prier je vais prier pour toi si tu nous regardes en ce moment puis tu vis de l'inquiétude peu importe la situation on va regarder un verset dans la bible dans 1 Pierre 5 7 il est écrit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous Seigneur je te prie pour chaque personne qui nous regarde en ce moment et qui est en proie à l'inquiétude peut-être que tu viens d'œil peut-être que c'est la perte de revenus la perte au niveau des relations il y a eu des choses difficiles qui se sont passées dans ton couple c'est peut-être avec la famille peut-être autre chose peu importe quelle est la source en fait de l'inquiétude à laquelle tu es confronté aujourd'hui je prie que tu puisses te tourner vers le Seigneur et que tu puisses recevoir sa paix Seigneur je te prie vraiment avec foi pour chaque personne qui nous regarde qui lutte avec l'inquiétude que tu viennes apporter maintenant Seigneur pas dans deux semaines pas dans un mois maintenant alors que nous prions par la puissance du Saint-Esprit nous déclarons que le Saint-Esprit fait une oeuvre et vient visiter chaque personne qui est en proie à l'inquiétude et nous déclarons un vent de liberté en ce moment nous déclarons Saint-Esprit que tu permets que des personnes se tournent vers toi déposent tout à tes pieds et puissent expérimenter une liberté totale face à l'inquiétude nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ et c'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié aujourd'hui Amen Amen Merci beaucoup Geoffrey d'avoir été avec nous aujourd'hui puis toi qui as suivi ce talk show on espère que ça t'a aidé à te rapprocher de Dieu si t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube de la liberté live je t'invite à le faire et clique sur la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on poste des nouveaux talk shows et des nouveaux chants et où que tu sois dans le monde avec Geoffrey on t'invite tous les jeux d'histoire à participer à notre culte en ligne pour participer c'est très très simple tu nous rejoins sur 3xw la liberté live et tu cliques sur le bouton rouge participer à très bientôt pour un nouveau talk show bye bye je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville ok mais c'est quoi exactement un rendez-vous un rendez-vous c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous on partage nos défis on prie les uns pour les autres on voit comment la bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours et bien sûr on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée que ça soit en ligne ou dans ta ville je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant pour participer visite notre site web www.lalibertelive.com et clique sur rendez-vous en haut dans le menu et clique sur dans le menu Sous-titrage ST' 501